Bienvenue sur Misen TV. L'émission Délivrez-vous reçoit aujourd'hui Olivier Roy à l'occasion de la sortie de son dernier livre « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes » aux éditions du Seuil. Bonjour Olivier Roy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes l'un des grands spécialistes français de l'islam politique et l'auteur également de nombreux essais, dont l'islam mondialisé ou encore la sainte ignorance, le temps de la religion sans culture. Alors contrairement à vos précédents ouvrages, le sujet de votre dernier livre est très transversal et d'une certaine manière mondiale puisqu'il traite de la question de la disparition de la culture, de la référence culturelle, remplacée, dites-vous, par un codage normatif des comportements. Alors justement, je commencerai peut-être par là Olivier Roy. Au fait qu'il y a deux dimensions qui sont en crise, je dirais, la dimension transcendantale, donc entre autres la religion, mais pas seulement la religion, l'humanisme aussi, l'idée qu'il y a une nature de l'homme, une civilisation qui nous dépasse, et d'autre part ce qu'on pourrait appeler les profondeurs, l'inconscient, cette idée qu'on partage des choses qu'on ne connaît pas bien, qu'on vit dans un monde implicite de valeurs, de comportements, d'idées, etc. Bref, qu'on ne se connaît pas soi-même et qu'il y a en chacun une part de mystère. Que ce soit, disons, le péché originel, par exemple, dans le christianisme, ou l'inconscient freinien, ça c'est, il y a des variations de cette vision de ce que peut être en nous les profondeurs. Mais je dirais, c'est ça, l'aplatissement du monde. La crise de la transcendance et la crise de la profondeur. Alors vous écrivez page 12, je cite « Pourquoi a-t-on besoin d'une nouvelle réglementation ? Parce que des choses qui semblaient évidentes, du moins à l'intérieur d'une même culture, ne le sont soudainement plus. » Fin de citation. L'aplatissement du monde est donc la perte d'une évidence. Mais précisément, comment perd-on une évidence ? Puisque l'évidence, c'est précisément ce qui saute aux yeux, ce qui va de soi. Comment en arrive-t-on, Olivier Roy, à perdre ce sens de l'évidence ? Est-ce que cela signifie que ce qu'on prenait comme une évidence ne l'était pas ? Ou bien est-ce un problème de transmission des valeurs ? Ou est-ce encore une substitution d'une évidence par une autre ? Alors, il s'est passé quelque chose dans l'espace d'une génération, 20 à 30 ans. Des choses qui étaient possibles il y a 20 ou 30 ans, par exemple ces formes de dragues qui sont en fait des formes de contrôle, des formes de pouvoir, etc. Ça allait de soi. Qu'un homme puisse tenter de séduire une femme en faisant pression sur elle, ça allait de soi. Quand les femmes portaient plainte ou se plaignaient, on se moquait d'elles. Il y avait cette fameuse séduction à la française dont on parlait, Madame Christine Boutin par exemple, faisait positivement l'éloge. Et puis d'un seul coup, ce n'est plus possible. D'un seul coup, on dit mais non, il faut un consentement explicite de la personne avec qui vous êtes en relation, disons en position de demande, en position de supériorité. Un autre domaine, je dirais, c'est la langue par exemple. Dans toute culture, une langue, elle contient des allusions, on fait des jeux de mots, tout n'est pas clair, on est obligé, si on veut vraiment s'expliquer, de s'expliquer. Au contraire, la poésie par exemple, c'est la beauté de ce qui n'est pas explicite, la beauté de l'implicite. Et dans toute culture, dans toute langue, on a cette dimension implicite du langage. Eh bien, d'un seul coup, encore une fois, en 20 ans, 30 ans, on vous demande que toute votre communication soit absolument explicite. C'est-à-dire qu'un mot et un sens et un seul, que le sentiment que vous exprimez soit clairement exprimé. Et alors comme évidemment un sentiment, c'est toujours quelque chose de très flou, bon, on rigole, on rigole à moitié, on aime bien, on n'aime pas, un peu, etc. Alors on met à votre disposition les émojis, toute une gamme de petits signes qui fait que votre interlocuteur ou interlocutrice doit comprendre immédiatement, exactement ce que vous voulez dire, ce que vous insinuez. Ou plutôt, je dirais, on ne peut même plus insinuer. Il faut que tout soit absolument explicite. Un autre point, c'est les règlements intérieurs. Alors ça, je demande à toute personne âgée de plus de 35 ans de réfléchir à ce qui s'est passé dans son institution, son lieu de vie, voire son ménage, dans les 20 ans précédents, que ce soit un règlement de copropriété, que ce soit un règlement intérieur d'une entreprise, que ce soit le règlement d'une école, d'un lycée, d'une université, etc. Tout ce que vous voulez, on a une inflation de normativité. C'est-à-dire qu'on se met à réglementer des choses qui n'étaient pas perçues comme relevant du règlement autrefois. La politesse était en général liée à une culture. C'est-à-dire qu'on savait en gros ce qui était poli, impoli, courtois, discourtois. Maintenant, on a des codes de comportement explicites. Et ça touche aussi à la grammaire, avec l'écriture inclusive, où on introduit des surrègles de grammaire, des règles qui n'existaient pas, mais qui maintenant doivent... Alors, il y a un débat là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Mais il y a une nouvelle normativité grammaticale qui s'ajoute à la normativité traditionnelle. Donc, qu'on regarde à peu près partout, on voit cette augmentation de la normativité. Et puis, il y a un autre domaine que j'avais déjà abordé dans la Sainte Ignorance, c'est la religion. Depuis 30 ou 40 ans, on voit que les formes de religiosité, de pratiques religieuses, qui se développent dans le monde, que ce soit dans le christianisme ou dans l'islam, ou dans le judaïsme, deviennent de plus en plus normatives. C'est la montée du salafisme, par exemple, en islam, par opposition aux écoles juridiques traditionnelles. C'est la montée de l'évangélisme protestant dans le christianisme, au détriment d'un protestantisme culturel beaucoup plus modéré, je dirais. On le voit dans le judaïsme, avec la montée des communautés ultra-orthodoxes. Et elles ont tout en commun de fonder la relation entre le croyant et Dieu sur la base de respect d'une normativité explicite. Voilà. Il faut faire ceci, pas cela. C'est un exemple que je donne comme ça. Mais c'est quand même intéressant de voir que depuis 30 ans, par exemple, dans la question des relations entre christianisme et vie politique, c'est la question de l'avortement aujourd'hui qui est dominante. Alors qu'elle était pratiquement totalement absente avant les années 80. Donc, d'un seul coup, on est passé d'une vision du monde religieuse très conservatrice, bien sûr, très fondée sur les valeurs familiales, la tradition, etc. à une vision quasiment juridique de la vie quotidienne où les croyants, enfin en tout cas ces communautés de croyants, demandent de plus en plus de lois. Et ce n'est pas hasard non plus si l'insistance sur la charia durant les 30 dernières années n'a rien à voir avec ce que ça pouvait être il y a 50 ans ou il y a un siècle. Bien sûr, les gens respectaient la charia, mais ça n'était pas la question essentielle de la vie quotidienne ni d'une demande de normativité adressée aux parlementaires. Par exemple, voter des lois conformément à la loi de Dieu, donc ça peut être le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Voilà, c'est ça que j'appelle cette extension de la normativité qui est parallèle à cette demande d'explicitation permanente, de tout dire selon une règle et très clairement. Du littéralisme finalement, parce que pour rester dans cette analogie entre certains courants religieux et l'évolution du libéralisme vers plus de normes, donc la suprématie de l'explicite sur l'implicite, c'est aussi une certaine manière, une suprématie du littéralisme sur toute autre forme de compréhension, non ? Ce n'est pas ça ? Oui, tout à fait. Le littéralisme a toujours existé dans toutes les religions. En tout cas, toutes les religions fondées sur un livre, il y a toujours eu des tendances pour dire qu'il faut revenir à la lettre et non pas simplement à l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que maintenant c'est dominant. C'est dominant et ça va en dehors du domaine de la religion. Il faut revenir à la lettre de la loi. Et comme évidemment les lois sont par définition générales, on ne fait pas de loi sur des cas particuliers, en théorie. Alors du coup, comme on veut que toutes les lois soient parfaitement explicites, eh bien on accumule les lois. Chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qu'on ne sait pas trop mettre dans la législation, on fait une nouvelle loi. Bon, je vous donne un exemple très trivial. La loi sur les cages d'escalier à l'époque de Sarkozy. Personne, il y a 30 ans, 40 ans, personne n'aurait songé à faire une loi sur les cages d'escalier. Comment se comporter dans une cage d'escalier ? Il était évident qu'il fallait se comporter dans une cage d'escalier comme on se comporte dans tout l'espace entre le public et le privé. C'est-à-dire ne pas faire trop de bruit, respecter les gens, etc. Donc ça tombait sous une espèce de loi générale de bon comportement, d'ordre public et de bon comportement. Mais là, d'un seul coup, non, on va faire une loi sur les cages d'escalier. Et puis évidemment, après, on fera une loi sur les jardins publics, sur ceci ou cela. Ce qui explique, par exemple, que le code civil et le code pénal étaient multipliés par trois en 20 ans. Et maintenant, on est tous débordés par des règlements. Chaque fois que vous cochez sur un site, sur Internet, vous êtes supposé avoir lu 20 pages de réglementation que, bien entendu, vous ne lisez jamais, mais qu'on pourrait vous opposer si un beau jour, il y avait un problème. L'Internet est le lieu même de cette réglementation permanente, théoriquement explicite. En tout cas, même si vous n'avez pas lu le règlement que vous avez coché, on vous le rapprochera. Vous êtes censé avoir, être dans un rapport absolument explicite à tout ce qui se passe sur Internet. Et donc, être d'accord avec tous les règlements, illisibles, bien entendu, mais tous les règlements qui gèrent la question des différents sites. Alors, Olivier Roy, en concernant la question de la culture, vous évoquez à propos du véganisme et de l'antispécisme, oui, l'antispécisme, pardon. Vous écrivez, je cite, « Pourquoi la nature fait-elle ainsi retour dans notre imaginaire ? Parce qu'il n'y a plus d'évidence culturelle, parce que les choses ne vont plus de soi. Si la pensée occidentale a toujours conçu la culture contre la nature, alors le débat actuel sur la nature est bien une conséquence de la crise de la culture. » J'avais envie de vous dire, Olivier Roy, qu'en soi, ce n'est pas si nouveau que cela, puisqu'on se souvient que la culture européenne s'était déjà appuyée sur le passé sur la nature contre la culture. Je pense au siècle des Lumières, notamment. On pourrait parler de Rousseau, mais aussi d'autres philosophes, qui utilisaient finalement la nature comme un recours métaphysique contre le christianisme. Et ce recours à la nature a été également un des piliers des Lumières dans son combat contre l'Église catholique. Donc, est-ce que c'est une nouvelle variante de cet emploi ? Là, on parle du véganisme et de l'antispécisme, donc sous des formes beaucoup moins élaborées conceptuellement, ça c'est certain. Mais est-ce que c'est une nouvelle forme de cet emploi de la nature contre la culture, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ? C'est autre chose. Parce que quand au 18e siècle, les philosophes se réclament de la nature pour contester l'hégémonie de la pensée catholique, par exemple, ils utilisent la nature comme une espèce de métaphore. On va parler des bons sauvages qui sont à Tahiti ou en Amérique, mais on ne vit pas comme un bon sauvage. On ne va pas s'installer à la campagne avec un bagne et élever soi-même des moutons. C'est complètement différent du retour à la nature d'aujourd'hui. Quand les gens d'aujourd'hui veulent revenir à la nature, ils vont, par exemple, pas tous, mais ils vont par exemple à la campagne. C'est des hippies sur le Larzac et toutes ces choses-là. On essaie de vivre comme si on était dans la nature. Et un point très important ici, c'est le rapport à l'animal. Les philosophes du 18e siècle n'étaient pas très connus pour être gentils avec leur petit chat, leur petit chien, etc. C'est-à-dire que l'animal restait à sa place. Et donc, la verticalité, l'animal, l'homme et la transcendance restent en place. Ce qui change, c'est la transcendance. Ça n'est plus Dieu, ça va être la raison. Quand, par exemple, ils font une transcendance. Il estime effectivement qu'il y a un fossé entre l'homme et l'animal, que l'animal n'est pas doué de raison, qu'on ne peut pas, par exemple, demander à un animal d'être moral. Mais il dit que l'homme doit respecter l'humanité comme un concept, une entité au-dessus de lui. Respecter en chacun l'humanité tout entière. Donc là, on garde une verticalité. On quitte la verticalité de la religion, mais on garde une verticalité, avec l'homme au milieu, je dirais, entre la bête et l'ange, si j'ose dire. Tandis que maintenant, je dirais, l'animal, il est posé en horizontalité par rapport à nous. Nous sommes au même niveau que l'animal. Ce qui veut dire, par exemple, qu'on va, il y a un mouvement aujourd'hui, pour faire reconnaître les animaux comme sujet de droit. Évidemment, il y a un problème, c'est pour qu'un animal aille au tribunal, il faut quand même qu'il soit représenté par un humain, par un avocat. On n'a pas encore vu d'âme habillée en avocat, sauf métaphoriquement, bien sûr. Donc c'est toujours l'homme qui parle au nom de l'animal. Mais il parle au nom de l'animal comme s'ils étaient sur le même plan. Les végans, par exemple, ce n'est pas simplement des végétariens. Ce sont des gens qui veulent, effectivement, penser l'homme dans la continuité de l'animalité. Et donc, ils le disent carrément, manger de la viande, c'est l'anthropophagie pour eux. Il ne faut surtout pas, non seulement il ne faut pas manger de la viande, mais il ne faut pas exploiter l'animal, c'est-à-dire pas utiliser de cuire, par exemple, etc. On voit de plus en plus en droit des gens qui veulent quasiment faire reconnaître leurs animaux domestiques, comme des enfants. Des gens qui vont, par exemple, faire un testament en faveur de leurs petits chiens. Il y a trois, quatre mois, le pape François s'est mis en colère, parce qu'il a un côté sympathique, c'est qu'il se met en colère. Et donc, il y a une dame qui est venue pour lui faire bénir son petit chien. Et il a refusé. Il dit, mais amenez-moi un enfant, mais pas un petit chien. Elle a dit, mais c'est comme mon enfant. Il dit non. Il y a une différence structurelle entre l'humain et l'animal. Et ça, c'est complètement perdu. Vous voyez, donc, encore une fois, les gens vous parlent de leur chat ou de leur chien comme ils vous parleraient de leurs enfants. On veut leur donner un sujet de droit, les transformer en sujet de droit. Et on les pense, si vous voulez, dans l'horizontalité de notre relation avec la nature. Il y a même un mouvement, maintenant, pour faire accorder la qualité des sujets de droit à des fleuves, à des arbres, etc. Donc, on est dans une espèce de naturalisme, d'animisme, où il n'y a plus ni transcendance, ni profondeur. Donc, toujours dans l'aplatissement. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça m'a fait penser à cette anecdote concernant Schopenhauer, le philosophe allemand, qui est un des précurseurs du nihilisme en Europe et qui avait légué tout son héritage, toute sa fortune à son caniche. Voilà. Donc, il avait une sympathie pour les animaux. Alors, Olivier Roy, je vais vous demander, si vous voulez bien, de nous définir un certain nombre de notions qui sont essentielles pour la compréhension de votre ouvrage, donc des notions qui reviennent régulièrement. Alors, il y en a plusieurs. Il y a la notion de valeur, de culture, de déculturation, d'acculturation et de code. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous les définir ? Alors, on peut commencer dans l'ordre. Par exemple, la notion de valeur. Voilà. Comment vous définissez la notion de valeur ? C'est assez simple. La valeur, c'est ce qui est bon, bien ou souhaitable. C'est ce qui est positif. Donc, bien entendu, dans toute culture, vous avez des valeurs qui vont changer d'une culture à l'autre. La culture, par exemple, de l'Ancien Régime, la valeur fondamentale, c'était l'honneur. Donc, on défendait son honneur et on concevait très, très bien qu'on puisse tuer pour défendre son honneur. Bon. Dans le christianisme, la valeur, disons, dans le Nouveau Testament, la valeur qui est le plus valorisée, si tu peux dire, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire que ça correspond à une pratique réelle, encore une fois. Ça ne veut pas dire que les gens s'aiment vraiment. Mais ça veut dire qu'ils sont d'accord pour reconnaître que, oui, c'est bien. Ceci est une valeur. Donc, c'est ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est souhaitable. Et dans toute culture, vous avez évidemment un système de valeur, pas forcément structuré, pas forcément transformé en philosophie. Mais on dit, cet homme est bien et cet homme n'est pas bien. Voilà. Cet homme a eu une bonne vie et cet autre n'a pas eu une bonne vie. Bon. La culture, il y a deux sens du mot culture. Il y a le sens anthropologique qui est tout simplement, la culture, c'est ce qu'un groupe va partager de manière implicite. même si les gens ne sont pas d'accord entre eux. Mais ils vont partager, par exemple, une langue. Pour s'engueuler, il faut parler la même langue. Déjà, ils vont partager un code culinaire, c'est-à-dire, bon, une manière de se nourrir. Et voilà, le fait qu'il y a une cuisine française et qu'on soit communiste ou d'extrême droite, on va, la plupart du temps, manger la même chose. Pas forcément de la même manière, pas avec la même conversation à table, mais on mange la même chose. Le langage corporel, le sourire, la menace, les gestes, tous les gestes bons ou mauvais qu'on peut faire avec la main, et les doigts, surtout, on les connaît, dans l'intérieur de la culture. Et par contre, si on va dans une autre culture, là, on se trouve régulièrement dans des malentendus, parce que tel geste, telle position du doigt, par exemple, ne signifierait pas la même chose. Et ça, c'est ce que j'appelle la culture anthropologique, qui a commencé à être étudiée dès le XVIe siècle par les missionnaires, évidemment, catholiques, qui a essayé de comprendre, pour convertir, bien sûr, comment les autres pensaient, à l'ordinaire. Et puis, ça a été professionnalisé au XIXe siècle par les anthropologues. Ibn Khaldoun aussi, qui, déjà, auparavant, dans son ouvrage, l'Amqaddimah, dressait quand même un tableau, même si c'était parfois, disons, allusif, si ce n'était pas forcément développé. Mais il y avait quand même déjà un panorama anthropologique de différentes populations, de différents peuples à son époque. Donc, on pourrait même le faire remonter plus loin. Oui, il parlait de culture tribale, par exemple, la culture, la asabia, etc. Et c'est évident qu'une asabia est fondée sur une culture partagée, autrement, ça ne fonctionnerait pas. Et puis, c'est évident que les gens ne sont pas tous les matins à se demander quelle est notre culture. Ils la vivent, ils l'expérient. Et c'est le penseur qui va de l'extérieur essayer de transformer cette culture implicite en un système que l'on comprend, qui fait sens. Voilà. Et bien entendu, on n'arrive jamais à épuiser une société. C'est tout le problème des anthropologues. Ils aimeraient, dans le fond, résumer une société entière dans leur bouquin, dans leur grande œuvre. Ça ne marche jamais complètement. Et heureusement, parce que la culture, effectivement, n'est pas un code. La culture, c'est toujours ouvert, c'est toujours, il y a toujours de l'implicite. Bon, ça, c'est la culture anthropologique. Et la deuxième notion de culture, c'est en gros la haute culture. Toute société isole, disons, un corpus d'œuvres, de pratiques, de musiques, etc., qu'elle considère comme bon, évidemment, et comme devant être enseigné. Alors, ça peut être très rudimentaire dans les sociétés où il n'y a pas d'écriture et des choses comme ça. C'est beaucoup plus développé dans les sociétés où on va avoir des institutions d'enseignement, que ce soit les madrassas ou les universités, qui se mettent en place à peu près à l'époque, le pacte d'ailleurs au XIe siècle. Et là, on a un corps de professionnels, alors les clercs en christianisme, les oulamas en islam, puis après, les professeurs, tout simplement, mais aussi les conservateurs de musées, quand on peut mettre en place les musées. On a un corps de professionnels qui gère ce corpus. Et ce corpus est découpé, segmenté, mis dans des manuels et il est enseigné. Dès qu'on va à l'école, dès qu'on apprend à lire, on apprend à lire à partir d'un corpus. Les enfants, ils n'apprennent pas simplement des mots et des lettres, ils apprennent des petites poésies et puis petit à petit des textes plus sophistiqués. Et ils en disent qu'il est bon d'avoir accès à cette haute culture. Alors évidemment, dans la société, ça ne se fait jamais de manière égalitaire, on est tous d'accord. Mais les sociétés, disons surtout les sociétés à État, les sociétés étatiques, tiennent à préserver et transmettre cette haute culture. Donc c'est le rôle aujourd'hui de l'université. Il y avait la déculturation. Oui, voilà. Alors ma thèse, c'est qu'on a une crise de ces deux cultures. La déculturation, c'est quand justement on dit aux gens bon, on ne veut plus que vous vous référiez à un implicite, à quelque chose qu'on ne peut pas définir. Tout ce que vous dites doit être absolument explicite. Et donc, ça veut dire qu'on peut communiquer entre un Japonais et un Français, par exemple, sans se référer à la culture propre, la culture anthropologique du Japon et de la France. Alors, ça ne se fait pas, je dirais, on n'a pas des cours. enfin, si, il y en a, mais vous n'avez pas une injonction soudaine où on vous dit à partir de maintenant que vous n'occupez pas de votre propre culture. Mais on vous pousse à ça. Alors, je vous donne un exemple qui est l'exemple le plus typique, c'est la langue internationale. Il y a toujours eu des langues internationales. Chaque fois que vous avez un empire, sa langue devient la langue de culture. Le latin pour l'empire romain, l'arabe pour l'empire musulman. Et donc, ce n'est pas simplement une langue de communication. Quand l'arabe s'est étendue jusqu'en Indonésie, par exemple, les gens, quand ils apprenaient l'arabe, ils apprenaient plus qu'une langue. Ils apprenaient une culture. Ils apprenaient des textes, des auteurs. Alors, évidemment, avec l'arabe, c'était à partir du Coran, mais on lisait aussi toute la tradition des exégètes et puis la philosophie et puis la poésie et puis plus récemment la littérature. Au 18e siècle, c'était le français. Et quand les gens d'aristocratie russe apprenaient le français, c'était des nounous lettrés françaises qui allaient leur enseigner et les gamins, ils apprenaient le français avec La Fontaine, avec Victor Hugo, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? La langue mondiale, ce n'est pas l'anglais, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est le globish, c'est-à-dire un anglais déculturé. Quand vous apprenez l'anglais, vous n'apprenez pas l'anglais de Shakespeare ou l'anglais de Dickens. Vous apprenez un anglais de pure communication qui repose sur à peu près 1500-2000 mots. Ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas le bon anglais. Vous pouvez très, très bien être un excellent anglophone, connaître Shakespeare, etc. Mais vous savez que si vous avez une réunion de travail, par exemple, à Tokyo, vous n'allez pas commencer à utiliser des mots qui font sens par rapport à une pièce de Shakespeare ou par rapport à une tradition propre à la culture anglaise. Vous allez vous-même déculturer votre anglais pour être sûr d'être compris. Alors, un petit exemple tout simple. Il y a un mot en anglais, un sibling, qui désigne les frères et les sœurs. En français, il n'y en a pas. Il faut dire frères et sœurs. Quand vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas francophone et que vous voulez dire mes frères et mes sœurs, vous savez qu'il y a le mot siblings, mais vous n'êtes pas sûr que la personne d'en face le connaisse. Mais vous êtes sûr que la personne d'en face connaît sister and brothers. Ça, vous êtes sûr. Bon. Donc, vous allez automatiquement enlever le mot un peu compliqué, même s'il est plus pratique, et remplacer par des mots, des termes beaucoup plus explicites. Voilà. Donc, la déculturation, c'est la perte d'attributs culturels. C'est ça ? On peut le définir comme ça ? Oui. C'est le processus de perte des éléments qui constituent une culture. C'est ça ? C'est ça. Et plus que de perte d'élimination systématique justifiée par la communication. Pour avoir une communication explicite, eh bien, je dois enlever tout ce qui est propre à ma culture. Bon, des exemples très simples. Dans la Méditerranée, enfin, dans tout l'espace méditerranéen, on se touche assez facilement. Entre hommes, entre hommes et femmes, entre femmes, on pose la main sur l'épaule de l'autre, etc. Si vous vous comportez comme ça en Amérique, le geste va être considéré comme ambigu. donc, on va vous demander non pas d'adopter le système américain, mais tout simplement de ne plus avoir de gestuel par rapport aux autres personnes, de vous abstenir de faire des gestes. De même, on vous demande, et ça maintenant, c'est explicite, on vous demande de ne pas faire de plaisanterie. on demande ça aux professeurs. Alors moi, je travaille dans un univers européen, donc précisément dans un univers déculturé par définition. Et en France, je fais souvent des plaisanteries avec des étudiants francophones, mais en anglais, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Et puis, vous avez des gens qui vont très bien comprendre la blague et d'autres qui ne la comprendront pas. Et donc, c'est toujours ceux qui ne comprendront pas qui gagnent, entre guillemets. Et c'est ça la différence. Avant, celui qui ne comprenait pas la blague, il en faisait un complexe. Il disait, bon, je n'ai pas bien compris la culture, il faut que j'apprenne, il faut que j'en comprendisse. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est celui qui ne comprend pas qui a raison. Vous n'avez pas à dire quelque chose que je ne comprends pas. Et très souvent, d'ailleurs, nos étudiants nous le disent. Mais ce n'est pas seulement une vie de campus. Ce n'est pas seulement des questions dans les campus. C'est maintenant assez systématique. Donc, on vous demande d'éliminer tout ce qui est culturel, dans votre communication et vous en tenir à une langue pauvre, évidemment, puisqu'elle ne doit plus charlier de références culturelles et où tous les termes sont absolument explicites. Et c'est ce que j'appelle le codage. avant d'arriver au codage, il y a l'acculturation, parce que le couple déculturation-acculturation est souvent associé. Donc, vous avez défini la déculturation. L'acculturation, c'est quoi ? C'est le processus où on passe d'une culture qu'on abandonne ou qu'on perd à une nouvelle culture qu'on acquiert. C'est bien ça ? Alors, l'acculturation, c'est ça. Et ça, c'est très classique. C'est très traditionnel. Ça existe depuis le début des temps. La colonisation, par exemple, vous avez un double mouvement de déculturation. Donc, on va casser les bases sociologiques et autres de la culture de l'autre. Donc, par exemple, tout bêtement, aux États-Unis, en tuant tous les bisons, on casse la base économique des sociétés indiennes et donc, sans y toucher, on n'a pas besoin d'y toucher, on casse leur culture. Mais, on leur propose l'acculturation. C'est-à-dire, dire, ben quoi, vous n'êtes plus indien, mais attendez, maintenant, vous allez pouvoir être américain. Vous apprenez l'anglais et vous allez entrer dans la culture anglaise. C'est l'assimilation, finalement ? Quoi ? C'est l'assimilation ? Oui, c'est ça. L'assimilation est une acculturation, toujours. Et vous avez tous ces orphelinats qu'il y avait dans l'Amérique du Nord pour les jeunes indiens, mais on a eu le même phénomène à la Réunion, en France. On a eu le même phénomène en Australie, où on va... Ce n'est pas forcément du racisme, puisqu'on va prendre les enfants, mais on va les couper de la culture des parents et on va leur donner la culture du dominant. C'est un problème, donc, que les missionnaires ont très bien compris. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'acculture complètement ? Donc, c'est le jésuite au Mexique au XVIe siècle qui dit « J'ai aucun problème pour recruter des candidats jésuites chez les Indiens quichois ou mayas » et simplement, il va apprendre le latin, on laisse tomber sa langue d'origine, il va apprendre le latin, le grec, l'hébreu et il va devenir comme nous. Ça, c'est l'acculturation, donc l'assimilation. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que maintenant avec la crise des cultures, y compris donc des cultures dominantes, on n'a plus de culture à proposer. On n'a plus rien à amener de positif. Il n'y a plus le prestige des grandes cultures. Regardez la France qui est par définition le lieu où on se targue d'avoir une grande culture, etc. Tout le discours sur la culture aujourd'hui est un discours de la nostalgie, de la crise. Le niveau baisse, le niveau baisse, l'école ne fonctionne pas, etc. qui recherchent des coupables. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce n'est pas qu'il y a eu à un moment donné un mauvais ministre de l'éducation nationale ou un mauvais président qui aurait cassé le système, c'est qu'on est dans un changement structurel de référence à la culture. Et d'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui, cette nostalgie de la grande culture, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ont parlé de subculture, de subculture. Vous évoquiez cette notion de subculture. Oui. Peut-être là, voilà. Oui, alors je dis subculture pour ne pas dire subculture, parce que subculture est un terme évidemment péjoratif. La subculture, c'est où une communauté de gens se mettent ensemble sur une base plus ou moins volontaire ou à partir de quelque chose qu'ils ont en commun. par exemple, la culture des mineurs, des ouvriers mineurs britanniques, qui était très très fort. Ils ont un point commun, ils travaillent à la mine, ils vivent ensemble dans un territoire, sur le même territoire, et vous aurez toute une culture de l'enseignement, de la musique, des traditions, de la protestation politique, etc. C'est une subculture. Alors, on les connaît, les cultures ouvrières, des choses comme ça. Les groupes religieux vont avoir leur subculture, ils vont se replier un petit peu sur eux-mêmes, avoir leurs propres règles de comportement. Mais ce qu'on voit maintenant se développer, c'est les subcultures virtuelles. C'est-à-dire des gens qui en fait ne vivent pas ensemble, ne se connaissent pas, et vont se connecter à partir d'un point commun. Alors, par exemple, les amateurs de mangas. Bon, voilà, on est amateurs de mangas, on peut être japonais, californien, français, tunisien, ça n'a pas d'importance. On se retrouve sur Internet et on crée une communauté des amateurs de mangas. Ça peut être des communautés politiques, après ça peut être les fans d'une star, ça peut être les supporters d'un club de foot. Bon, et on va avoir une vie sociale virtuelle parce que c'est extrêmement rare que ces gens se rencontrent réellement, sauf dans le foot. Et ils vont développer toutes les codes de comportement, des mots qui leur sont particuliers, des gestes, des références de lecture éventuellement, des choses comme ça. Ces sous-cultures, ça fonctionne bien, mais elles ne sont plus... La différence entre les subcultures d'aujourd'hui et celles d'autrefois, c'est que les subcultures d'aujourd'hui ne sont plus intégrées à une société dominante. Elles sont globalisées, elles n'ont plus besoin d'une société dominante. Les mineurs britanniques faisaient partie de la société britannique. Quand il y avait la guerre, ils étaient mobilisés, ils étaient tous évidemment dans l'infanterie, ils étaient tous un peu soldats, mais ils faisaient partie d'une société et ils étaient conscients de faire partie d'une société. Tandis que maintenant, avec ces subcultures virtuelles, on est de moins en moins attachés à une véritable société. Alors évidemment, les gens, il y a l'ordinateur, quand on a coupé l'ordinateur, on va quand même faire ses courses. et encore, maintenant, de moins en moins, de moins en moins. L'exemple que je donnais il y a 15 ans, c'est quand on a coupé l'ordinateur, on va chez le boucher et chez le boulanger. Maintenant, on n'y va même plus. On continue avec son ordinateur et on se fait commander sa bouffe par le delivery ou d'autres boîtes. Voilà. Ou on prend son smartphone, ou on va à la boulangerie avec son smartphone qu'on va consulter tout en marchant dans la rue. Exactement. Exactement. Donc, ces phénomènes que j'ai décrits, j'ai commencé à décrire avec la sainte ignorance, donc il y a 15 ans, et bien maintenant, ils sont en développement exponentiel. J'allais dire, malheureusement, parce que, bon, moi j'ai parti d'une autre génération et on est parfois inquiets de cette virtualisation de la vie quotidienne, mais en tant que sociologue, il faut reconnaître que c'est un fait. Voilà. Et les jeunes n'en sont pas malheureux. C'est ça, quand nous, on leur tient ce discours de nostalgie, ils ne comprennent pas de grand-merde. Parce qu'ils n'ont pas le recul. Ils n'ont pas le recul et ils n'ont jamais connu autre chose. Oui, et puis, ils ne nous voient pas comme des modèles. Ils nous disent parfois, mais attends, à ton époque, il y a eu la guerre, il y a eu la guerre de 1914, la secondaire mondiale, la guerre d'Algérie. En quoi votre société était-elle meilleure ? Qu'est-ce que vous nous apportiez de plus ? Et maintenant, avec cette critique du patriarcat, il y a aussi cette idée-là, « Mais attendez, vous regrettez le bon vieux temps, mais le bon vieux temps, c'était l'oppression, c'était le viol, etc. » Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de mal à répondre, parce qu'évidemment, on ne vivait pas les choses de cette manière-là à l'époque, et on a du mal à expliquer pourquoi on a changé de paradigme, de modèle moral de ce qui est bien, justement. Pourquoi on a changé de système de valeur en 20 ans ? En gros, c'est ça. les affaires de Bardieu, tout ce truc-là. Il y a 20 ans, alors il y avait déjà des plaintes, bien sûr, mais tout le monde s'en fichait. Quand Clinton avait une aventure avec une stagiaire, c'est elle qui prenait le blâme. Et aujourd'hui, on a une inversion complète, alors qu'il n'y a pas une révolution politique, il n'y a pas une nouvelle idéologie qui s'est mise en place. Donc on a vraiment un changement structurel, culturel, de nos sociétés. C'est ça qui est fait. Il y a aussi les réseaux sociaux, c'est-à-dire les MTIC, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, la révolution de l'Internet, qui permet maintenant à tout le monde de pouvoir s'exprimer, ce qui est quand même une révolution, parce qu'auparavant, pour avoir un discours public, vous deviez passer par les grands médias officiels, que ce soit à la télé, à la radio, ou même à l'écrit, quand vous vouliez vous exprimer, envoyer une tribune, il fallait avoir un statut, et puis il y avait un filtrage de la rédaction. Donc aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer en direct, en live, comme on dit, un peu partout. Est-ce que tout de même, cette révolution technologique n'a pas été la variable majeure qui peut expliquer aussi cette révolution ? Alors ça, c'est une excellente question, c'est la question. et tout le monde attribue, enfin tout le monde, la majorité attribue à cette révolution technologique cette fonction, disons, comme étant la cause de cette transformation culturelle. Je suis plus sceptique, moi je compare ce que vous voulez avec l'imprimerie. On dit que l'imprimerie a permis l'extension du protestantisme, ce qui est tout à fait exact, puisque le protestant, c'était justement lire la Bible en direct, donc dans sa langue maternelle, mais pour ça, il fallait qu'elle soit accessible et l'imprimerie a permis de rendre la Bible en langue vulgaire accessible à toute personne sachant lire et écrire. Mais en même temps, quand on étudie l'histoire du protestantisme, on voit que tous les thèmes, les inquiétudes, les problèmes, etc., étaient sur la table depuis un siècle, que tout le 15e siècle, le siècle précédent, étaient là où tous les instruments conceptuels du protestantisme se sont forgés. Donc ma théorie, c'est que le mouvement d'individualisation et de déculturation a commencé avant l'Internet, mais a trouvé dans l'Internet son expression technique, technologique, qui a démultiplié, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Pour moi, la vraie révolution, c'est les années 60, où il n'y avait pas d'Internet. L'Internet, en gros, le démarrage, c'est 1985, où on commence, pas tout le monde, mais on commence à utiliser l'Internet. Et puis, ça explose dans les années 90. Les années 60, il y a une révolution culturelle qui est absolument étonnante parce qu'elle est mondiale. Ça prend des formes différentes. c'est la révolution culturelle au sens propre en Chine, c'est mai 68, la liberté sexuelle, etc., dans l'Occident. Mais en 65, 68, vous avez des révolutions partout. Moi, j'étais à Kaboul à un moment donné, les jeunes étudiants manifestaient dans la rue comme nous. Alors, ce n'était pas pour la liberté sexuelle qui manifestait eux, ce n'était pas des raisons politiques. Mais on a une révolution générationnelle qui saisit le monde entier. Il y a des trucs qu'on a oublié. Il y a eu une révolte des jeunes au Sri Lanka en 71 qui a été terriblement réprimée. Et c'était une révolte de génération. Ce n'était pas des tamouls contre les autres, c'était vraiment une révolte de génération. Alors, d'un seul coup, on voit que la génération devient politique. Les jeunes ont toujours été aux avant-gardes révolutionnaires, on est d'accord. Mais c'est la première fois qu'on voit apparaître ce concept de révolution de jeunes. D'autre part, cet esprit de 68 ans est très fondé, très basé sur l'individualisme jouissif. C'est-à-dire, le désir, c'est bien, donc le désir sous toutes ses formes, et le désir, c'est mon désir. Voilà, qu'on soit fille, garçon, j'ai le droit de jouir et d'exiger cette liberté de jouissance. Donc, il y a l'apparition de l'individualisme jouissif qui est, je dirais, l'acteur de l'Internet. Je fais ce que je veux, je parle à qui je veux, je suis ce que je veux, si je veux être trans, bi, etc. C'est mon choix. Tout est mon choix. Ça, c'est 68. Puis, il y a un phénomène aussi qu'on oublie un petit peu, enfin non, qu'on n'oublie pas, mais qui arrive en même temps, c'est le Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va très largement désacraliser le christianisme. On va en remplace le latin par les langues nationales, mais en même temps, et ça, ça a été étudié, évidemment, par les opposants au Concile, quand on traduit du latin au français, par exemple, on va désacraliser. La repentance va devenir la réconciliation, des choses comme ça. L'enfer va quasiment disparaître. Donc, vous avez une espèce d'appartissement du religieux où on va mettre en avant la spiritualité plutôt que le respect de la transcendance de Dieu. Donc, il se passe quelque chose dans les années 60, en profondeur, c'est déjà global. Et ce changement de culture, là, j'utilise encore le mot culture, va être évidemment démultiplié par l'Internet qui va le systématiser et le mondialiser. Alors, vous identifiez quatre temps dans ce processus, Olivier Roy, qui a mené à cette rupture contemporaine avec la culture. Donc, la première étape, c'est la mutation des valeurs avec la révolution individualiste et hedoniste des années 60 que vous venez de rappeler. La deuxième étape, c'est la révolution Internet aussi qu'on a abordée. La troisième étape, c'est la mondialisation financière néolibérale. Et la quatrième étape, la globalisation de l'espace et de la circulation des êtres humains, c'est-à-dire la déterritorialisation. Voilà. Alors, quand on analyse de près ces quatre temps, on se rend compte qu'il s'agit finalement du libéralisme dans tous ses aspects, puisqu'on a l'aspect culturel, commercial, financier, politique et même technologique. Est-ce que l'aplatissement du monde ne désigne-t-il pas tout simplement la suprématie de la logique d'atomisation, je dirais peut-être, propre au libéralisme et ce, sur tous les plans ? Alors, je ne vais pas établir de causalité. Parce que, si j'étais marxiste, je vous répondrais oui. C'est le néolibéralisme qui a assuré les bases de ce changement culturel. Je suis plus prudent. Je n'exclue pas du tout ça. Je suis plus prudent. Je constate une concomitance des affinités électives, comme disait Max Weber. Lui, il disait qu'il y avait des affinités électives entre capitalisme et puritanisme protestant. Et moi, je dis qu'il y a des affinités électives entre néolibéralisme et cette idéologie de 68 ans. Mais c'est un fait. C'est vrai. Le néolibéralisme est fondé sur quelques idées simples. À la base, l'acteur économique c'est l'individu entrepreneur. Et cet individu entrepreneur, il a tous les atouts en main. Il n'appartient pas à une classe sociale, sa couleur de peau n'a pas d'importance, etc. C'est cette idée. On est tous des entrepreneurs. C'est l'ubérisation de la vie économique. Et donc, évidemment, le refus de voir les disparités sociales, le racisme et toutes ces questions-là. Ensuite, le néolibéralisme, c'est cette idée que le but, c'est la réalisation de soi-même. Et que la richesse, dans le fond, est le constat que j'ai réussi. Voilà. Donc, être riche, c'est bien. Il n'y a pas cette vague culpabilité que le christianisme est associé à la richesse. D'ailleurs, toutes les religions, l'islam aussi, voient dans l'homme riche un homme qui doit justifier de sa richesse, un homme qui doit rendre sous forme de l'aumône, de ce qu'on veut, mais qui a des devoirs parce qu'il est riche. Ça, ça disparaît complètement. C'est plutôt le pauvre qui a des devoirs, qui doit expliquer pourquoi il n'est pas devenu riche. Donc, ce néolibéralisme-là, il est parfaitement en harmonie avec cette idéologie 68a. Ce qui, à l'époque, n'était pas évident. À l'époque, le modèle du moins 68a, c'était le hippie qui va élever les chèvres dans les Cévennes. Bon, maintenant, le modèle, c'est Musk. C'est Musk. Et c'est Zuckerberg. Et c'est tous ces gens-là qui sont des enfants de 68a, de 68a, à leur manière. Et ça, moi, je l'ai vu concrètement. J'étais très frappé de voir comment un certain nombre de personnes qui étaient des militants de 68a se retrouvent 30 ans après de l'autre côté de la barrière. Des anciens élèves de Foucault, par exemple, qui seraient conseillers du MEDEF, professeurs à HEC, etc. Et en essence, des gens comme le président Macron sont de bons exemples aussi de ça, de cette success story qui fait que tout est start-up. Ce sont des gens qui vont être libéraux sur le plan de la sexualité, par exemple, qui vont être pour la liberté d'avortement, parce que ça colle tout à fait avec cette idée de la réalisation de soi, etc. mais qui vont être en même temps impitoyables par rapport aux pauvres. Cette idée que le pauvre est responsable de sa pauvreté. c'est la base même du néolibéralisme. Et puis, un autre élément, le dernier élément, comme vous dites, c'est la déterritorialisation. Alors, le néolibéralisme est déterritorialisé par définition. Qu'est-ce qui circule ? Ce n'est pas les marchandises, c'est les flux financiers. Donc, ça circule dans le monde entier, on investit dans n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Les multinationales sont de vraies multinationales. Pendant un temps, elles étaient essentiellement blanches, tenues par des gens de l'Ouest. Et maintenant, on voit que ça se diversifie considérablement. On voit la montée des Indiens, des Chinois, etc. Mais cette déterritorialisation économique se double à une véritable déterritorialisation, la crise des frontières, bien sûr, sur tous les niveaux. La construction européenne, c'est aussi une manière de détruire des frontières. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne parle pas de jugement. L'émigration, c'est l'ignorance des frontières. Et ce qui disparaît ici, c'est l'État-nation westphalienne, l'État-nation territoriale, avec ses barrières, ses frontières, sa langue dominante, ses institutions. On a une crise de la souveraineté de l'État-nation. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a eu des mauvais gouvernements, etc. c'est structurel. Les États-nations ne sont plus viables en tant que telles. Ce qu'on voit monter, c'est des formes d'empires. Alors, ça peut être des empires soft, comme l'Union européenne, ça peut être des empires durs, comme la Russie, où l'empire s'étend avec des blindés, ça peut être un empire plus subtil, comme les États-Unis, par exemple. Donc, les formes d'empires varient, mais on est aujourd'hui dans un monde déterritorialisé. on peut travailler, vivre sans s'intéresser d'où qu'on soit. On se promène avec son ordinateur et qu'on soit à Hong Kong, Paris ou Casablanca, c'est pareil. On fait des affaires pareilles, on est en contact avec les mêmes gens, etc. Et puis, il y a les « perdants » qui sont les migrants, qui, eux, ne peuvent se relocaliser qu'en se déplaçant, qui n'ont pas d'autre choix que de marcher. Eux, ils ne peuvent pas créer une communauté virtuelle sur Internet. Eux, il leur faut un lieu pour vivre, pour travailler, etc. Et on n'arrive pas, tout ça marche ensemble, il y a une logique, mais on n'arrive pas à le faire marcher ensemble harmonieusement, évidemment. Donc, c'est dans le conflit, par exemple, conflit sur les frontières, conflit interminable, parce qu'on va remarquer qu'aucun des conflits sur les frontières aujourd'hui ne se résout. Alors qu'au XIXe siècle, il y en avait un qui gagnait, l'autre qui perdait, et ont changé les frontières. Point. Tandis que maintenant, on est dans des frontières qui ne sont jamais reconnues, et dans des conflits qu'on a peu, à la rigueur, limités, territorialement, comme à Gaza, par exemple, mais qu'on ne peut pas résoudre, et qu'on ne veut pas résoudre. C'est ça, aujourd'hui, qui rend, disons, la situation anxiogène. Je vais quand même me permettre, Olivier Roy, de vous relancer un peu sur cette question. Donc, vous privilégiez, plutôt qu'une explication causale, une explication par affinité élective, donc ça rappelle aussi le roman de Goethe. Est-ce que cet excès de prudence méthodologique de votre part n'est pas excessif, précisément ? Je vous dis ça parce que, finalement, le libéralisme, avec toutes ses implications, vous en avez parlé, l'individualisme méthodologique, alors, le libéralisme, au sens, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, il y a la dimension philosophique du libéralisme, la dimension politique, et la dimension économique, et aujourd'hui, surtout, la dimension financière qui influe directement sur notre sujet qui est la culture. Donc, la sécularisation du christianisme européen, vous l'avez évoqué, la négation de toute forme de société, pour reprendre la citation de Margaret Thatcher, que vous citez aussi dans votre ouvrage, je pense aussi au rôle et à l'influence culturelle majeure de plateformes comme Netflix, les GAFAM, qui diffusent une vision du monde relativement standardisée, sans oublier, évidemment, la marchandisation de tous les secteurs de la vie qui est propre au capitalisme, qui a entraîné aussi une dévaluation de toutes les valeurs, y compris de la valeur culture. Donc, on a quand même, quand on fait le bilan de tous ces aspects-là, un faisceau de convergence explicatif assez cohérent et assez fort pour nous permettre d'attribuer au libéralisme une centralité causale assez forte. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors, je comprends tout à fait cette approche. Je suis un grand admirateur de l'anthropologue américain Bayer, qui a développé, qui est malheureusement décédé jeune, mais qui avait développé cette responsabilité du néolibéralisme dans tous les éléments que je décris. Donc, j'accepte tout à fait qu'on puisse avoir cette interprétation. Je suis prudent, d'abord, je dirais, professionnellement, parce que je ne suis pas militant, je ne suis plus militant, j'ai connu trop de militants se dévoyés pour en reprendre une autre maintenant, mais je comprends très très bien le discours politique que l'on peut tirer de ces constatations et qui fait qu'on va lutter contre le néolibéralisme. Le problème, c'est que quand on lutte contre, qu'est-ce qu'on amène d'autre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je trouve que le problème des progressistes aujourd'hui, c'est de retrouver le peuple. De quel peuple on parle ? Et il y a toujours une espèce de décalage, c'est-à-dire que quand le peuple revient, il ne revient jamais là où on l'attend. Je pense aux Gilets jaunes en France. S'il y a eu un mouvement populaire en France, c'est bien les Gilets jaunes. Alors, il y a eu du côté des intellectuels de gauche, des partis politiques de gauche et même de la France insoumise. Il y a eu un malaise. Un malaise par rapport aux Gilets jaunes. Même s'il y a eu quelques mots de sympathie, personne n'a embrayé politiquement sur ce mouvement-là. Prenez un autre phénomène, les jeunes de banlieue. C'est aussi des mouvements « populaires » qui se déclenchent, non pas du tout pour des raisons religieuses, mais pour des raisons qui sont en fait très politiques puisque c'est les relations avec la police. Je ne porte pas de jugement, la question qui fait quoi, mais on constate que toutes les émottes de banlieue résultent de la mort d'un jeune dans une rencontre avec la police. Point. Ça, c'est un fait avéré depuis maintenant 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là aussi, une espèce de décalage entre ce qui fait bouger les gens et tout l'appareillage, non seulement politique, c'est-à-dire les partis, la France insoumise, l'EVS, les écolos, mais aussi, je dirais, c'est les intellectuels. Et cette espèce d'alliance entre partis politiques, intellectuels et masses populaires qui a fait la force de la gauche dans toute l'Europe à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 70, on ne la retrouve pas. Alors, on a un problème de mobilisation politique. Et quand je vois le débat chez les jeunes, le militantisme des jeunes, je suis un peu inquiet parce qu'ils militent à guichets fermés. Ils militent dans le cadre des campus, alors ça, je suis bien placé pour voir, donc ça va être sur la question du genre. On va faire des tas d'histoires sur la question des toilettes. On va demander à démission de président de l'université, on va chahuter les professeurs, etc. sur ces questions-là. Et mon problème, c'est, mais, bon, d'accord, il y a une subculture des campus, on est d'accord, on a tout à fait la subculture que je décris, mais qu'est-ce qui se passe en dehors des campus ? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, où étaient les étudiants durant les Gilets jaunes ? Où sont les étudiants américains maintenant ? Dans les années 60, les étudiants américains, de gauche, blancs, etc., qui se politisaient, ils descendaient dans le sud, ils descendaient en Mississippi pour donner un coup de main au mouvement des droits civils, au mouvement d'émancipation des Noirs. Ils sont où aujourd'hui ? Pendant que Trump tient la rue, eux, ils sont là, dans les facs, à tenir des grands discours, alors sur des causes qui peuvent être parfaitement justes, bon, mais, qu'est-ce que c'est que ce militantisme à guichet fermé ? Et là, c'est pas à moi d'aller dire comment il faut militer, j'en ai aucune idée, d'ailleurs, aucune idée. Ça renforce un peu, Olivier Roy, ça renforce un peu ce que je disais précédemment, en essayant de mettre, enfin, d'assister peut-être un peu plus sur la centralité du libéralisme dans tous ces phénomènes, puisque finalement, il y a une logique d'une certaine manière qui est centrée sur l'individu, une logique narcissique, un rétrécissement, c'est-à-dire, on n'est plus dans une logique collective ou sociale de type classique comme le socialisme, mais on a un rétrécissement progressif du champ de l'identité et de la revendication, peut-être, on peut peut-être le définir comme ça. Finalement, si tout ça se fait dans le sillage du libéralisme ou du néolibéralisme, peut-être, à travers ces différentes formes, finalement, ça explique aussi peut-être le fait qu'il y a une dépolitisation et une désocialisation, puisqu'on serait dans le paradigme libéral. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Si, si, je suis tout à fait d'accord. Le néolibéralisme individualise, désocialise, et évidemment, comment faire une mobilisation politique dans une société individualisée, désocialisée ? Le néolibéralisme a trouvé les meilleures formes pour neutraliser toute opposition. Donc, on n'a pas besoin des CRS, on n'a pas besoin de l'armée, c'est les gens qui s'auto-désocialisent. Et ce qui me gêne, c'est ce discours aujourd'hui de la souffrance qui est lié à celui de l'identité. C'est-à-dire, les gens sont là, bon, mon identité, mon identité, mon identité. Et alors, si c'était encore des identités de groupes, de vrais groupes, mais c'est des identités de la petite différence. LGBT plus, 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 on a beaucoup de mal à définir des catégories actives et à la fin, de toute façon, la preuve que j'ai une identité, c'est que je souffre. Et on demande réparation de sa souffrance. Mais à qui on demande réparation de la souffrance ? À la société que l'on critique. C'est ça qui est absolument paradoxal. On va au tribunal, par exemple, pour demander la condamnation. Mais le tribunal, il ne va pas condamner le néolibéralisme. il va condamner éventuellement telle ou telle personne, même si c'est une vedette, une personne connue, pour avoir fait souffrir pour harcèlement moral ou sexuel de telle personne. Mais on reste dans des conflits d'individualité avec des coalitions évidemment d'intérêts qui se constituent. Mais la coalition d'intérêts, aujourd'hui, c'est la pétition. C'est la pétition. Donc, on regarde qui a signé quoi, etc. Et donc, on reste dans le virtuel. Voilà. Exactement, on confie aux tribunaux le soin de régler les conflits, les abus du néolibéralisme. Et les tribunaux le font. Ils sont là pour ça. Ils savent faire. Mais on n'est pas dans une contestation profonde du système. Alors, c'est très simple. Il est où le système ? Bon, en 1936, les ouvriers, ils occupaient les usines. Parce que le système, il était dans les usines. Voilà, c'est clair. Les révolutions prenaient l'État. Allez, on s'emparait de l'État, on faisait un coup d'État. Pour la pure, pour le meilleur, c'est un autre problème. Parce que l'État était vraiment en charge. Maintenant que les États ne sont plus en charge, maintenant qu'il n'y a plus de classe ouvrière parce qu'il n'y a plus de capitalisme industriel, on ne sait pas sur quoi. Alors, je ne suis pas contre cette idée que la question du coup, que la question morale devient centrale, la question de l'éthique, des rapports humains, etc. Mais là, il faut travailler à reconstituer les liens sociaux. Or, je vois que la tendance est plutôt à accentuer la conflictualité, par exemple, en allant systématiquement au tribunal. Et le lien social, bon, je suis peut-être un peu, oui, aussi influencé parce que je vois en Italie. Mais qui c'est qui s'intéresse aux liens sociaux en Italie ? Alors, vous avez encore une gauche sociale qui reste, parce que au niveau local, ça fonctionne. C'est un pays qui vit très, très localement. Mais vous avez les communautés catholiques, par exemple, comme Santé Judio, Communion de Libération, qui très consciemment font de la réparation du lien social plus que de la prédication. Et donc, ils ne vont pas faire la campagne contre la liberté, contre l'avortement, par exemple. Ils sont contre l'avortement, bien sûr. Mais ils ne vont pas faire campagne là-dessus. Ils vont faire campagne sur la pauvreté, sur rompre l'isolement, sur recréer des liens familiaux, etc. Et c'est intéressant de voir que c'est fait par des militants plutôt chrétiens, même si on trouve aussi des gens de gauche là-dedans. Et ce qui me gêne, c'est que ce n'est pas la tendance dominante, surtout en France. La tendance dominante, c'est plutôt de se retrouver entre semblable et de se plaindre de sa souffrance. Alors, je suis un peu partiel, un peu partiel, certainement, mais je préfère, si vous voulez, conclure mon livre sur des conclures un peu pessimistes, plutôt que de donner des leçons que je sais de toute façon incapable de mettre en avant. Alors, dans cette éloge de la souffrance, je vous dis d'ailleurs qu'il y a un écho ou une convergence peut-être avec le christianisme qui a fait aussi de la souffrance un élément central de sa croyance avec la passion du Christ. Donc, ça, on reviendra sur la cancel culture et le wokisme que vous avez abordé. Je voudrais quand même un mot sur mai 68, vous en avez parlé, mais c'est quand même un tournant, ça a été quand même un tournant majeur dans ce processus d'aplatissement du monde. Donc, en fait, finalement, comment on peut expliquer quelles ont été les causes finalement ou les circonstances qui ont favorisé cette rupture qu'a apporté mai 68 ? Ça, c'est une première question. Et ensuite, dans la continuité de cette question, peut-être pour aller directement à ce sujet-là, vous écrivez aussi, je cite, le retour de bâton contre l'excessive permissivité de 1968, tolérance envers la pédophilie, liberté sexuelle mise au service de la domination masculine, se fera à partir de 2010, non pas par un retour aux valeurs traditionnelles, mais à l'intérieur même du paradigme 68-art et au nom des mêmes idéaux d'individualisme et de liberté. Fin de citation. Donc, finalement, on est resté encore dans le paradigme de mai 68 et donc, finalement, pour mieux comprendre comment mai 68 est apparu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les circonstances ? Est-ce que ça a été une réaction à un passé historique proche de cette époque-là ? Comment on est, comment cette révolution de mai 68 a surgi comme ça dans l'histoire, si je puis dire ? Alors, moi, je suis un 68 artipique puisque j'avais 18 ans en 68 et j'étais à Paris. Il y a d'abord un phénomène générationnel, c'est-à-dire l'éducation de masse et l'arrivée brutale de centaines de milliers de jeunes dans les universités. Ça, c'est un phénomène qui s'est déroulé dans tout l'Ouest, mais qu'on trouve aussi en Chine. Enfin, c'est pas seulement un phénomène occidental. Et cette montée des générations, paradoxalement, c'est-à-dire une génération qui avait l'impression qu'on ne pourrait pas aller au-dessus des parents. On avait atteint un goulot d'étranglement. C'est évident, c'est-à-dire, l'université, dans les années 50, c'était quelques dizaines de milliers de personnes. Dans les années 60, c'est jusqu'à 800 000 personnes. Donc, c'est évident que ça ne donnerait pas que le diplôme ne donnerait pas les positions qu'elle aurait donnée dix ans plus tôt. Donc, il y a une crise, je dirais, de l'image d'ascension sociale. Et donc, dans ce cas-là, il y a deux formules. Une qui est, puisque c'est comme ça, je vais prendre le pouvoir, comme ça, je serai tout en haut dans les chaînes sociales. Ou bien, puisque c'est comme ça, je quitte la société et je vais élever les chers dans le Darzac. Et dans les deux cas, j'échappe à l'angoisse du goulot d'étranglement de l'ascension sociale. Un autre élément très important, c'est qu'on est la génération qui n'a pas fait la guerre. Et la guerre de 1939-1945, c'est quand même une guerre idéologique. Ce n'est pas comme la guerre de 1914 qui était boucherie, mais bon, les gens se rassemblaient. C'était le nazisme. Et le nazisme, pour moi, c'est le signe de la crise de la haute culture occidentale. Les meilleures universités du monde étaient allemandes. Le modèle même de la culture, c'était l'Allemagne depuis la moitié du XIXe siècle. Or, d'un seul coup, cette haute culture se révèle non seulement incapable de s'opposer à la barbarie, mais collabore avec la barbarie. Beaucoup, beaucoup de nazis étaient hyper-doctors. Ils avaient un doctorat, un professeur, etc. On pense à Heidegger, par exemple. ce département fort chez les Allemands, bien sûr, la bande abadère. Leurs parents ne leur ont jamais parlé de la guerre parce que leurs parents étaient dans le camp nazi. Pas forcément par idéologie, etc. Mais ils n'ont rien fait pour s'opposer au nazisme. Donc, ils n'ont rien transmis aux enfants. Donc, il y a eu cette rupture par rapport au grand narratif du progrès. Autre point, 68 a commencé très largement sur un narratif classique de la Révolution. La classe ouvrière prend le pouvoir, etc. C'est pour ça que c'est la contradiction totale de notre génération. On était étudiants, mais on pensait que c'est la classe ouvrière qui devait prendre le pouvoir. Donc, on allait chercher les ouvriers pour qu'ils fassent la Révolution. Et les ouvriers n'avaient aucune envie de faire la Révolution. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est d'avoir des meilleurs salaires, une meilleure vie et bénéficier aussi des 30 glorieuses du développement que les années 50 avaient apporté à la société française. Donc, on a une crise des modèles politiques. Les modèles politiques ne contiennent pas. Et à ce moment-là, effectivement, ça débouche sur cet individualisme édoniste. Prendre son pied. Mais, c'est la fin du modèle du progrès appuyé sur des révolutions sociales qui dominaient l'imaginaire politique occidentale et même, je dirais, mondiale depuis la Révolution française. C'est la fin de cette idée-là. Il suffit de faire une bonne révolution et on remonte la société sur de nouvelles bases et ça ira mieux. C'est fini. Et puis, les années 70 ont confirmé ça. Les Guémeres rouges, la guerre du Vietnam, et puis plus tard, la guerre aqua, la chute de l'URSS, etc. Il n'y a plus du utopie politique. On a une crise des utopies politiques. C'est absolument essentiel pour comprendre la rupture des années 60. Et ça explique pourquoi, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de leaders 60 plus tard ont changé de camp. Alors, il y en a qui sont passés dans l'éolibéralisme, d'autres dans la religion. Ça, c'est comme le chef de la gauche prolétarienne qui s'est reconverti au judaïsme et qui a fondé une yeshiva, par exemple, à Strasbourg. Certains se sont réfugiés dans le roman, comme les frères Rollins, et d'autres dans les droits de l'homme, comme Luxman. C'est assez logique. On a toute la gamme des repositionnements d'anciens 60 plus tard d'anciens révolutionnaires. Ce qui est intéressant sur cette séquence-là, c'est que vous dites en Europe occidentale, par exemple, pour parler de la droite justement et des conservateurs de l'échiquier politique du conservatisme européen, vous dites en Europe occidentale ni Marine Le Pen, ni Matteo Salvini, ni Gerd Wilders, ni même Éric Zemmour ne veulent revenir sur l'avortement ou le mariage homosexuel. Fin de citation. Et que finalement, tout ce personnel politique sont aussi, à leur manière, des héritiers de cette période de mai 68. Est-ce que ça signifie du coup qu'il n'existe plus de conservatisme politique ? Alors, je dirais peut-être français pour rester en France, parce que même si vous avez cité des figures politiques européennes, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il n'existe plus de conservatisme politique français ? Alors, le conservatisme politique au sens strict, c'est-à-dire revenir à la famille traditionnelle, interdire l'avortement, éventuellement, remettre de l'enseignement religieux, etc., il existe, toujours. Il est dans l'extrême droite catholique, mais il est très, très, très minoritaire en France. Alors, ils essaient de faire un retour, grâce à des auteurs comme Houellebecq, qui vont faire l'apologie des moines, des choses comme ça, mais on est en folklore, parce que tous ces intellectuels nostalgiques, les Houellebecq, même Renaud Camus, Renfray, Beck Béder, etc., ne sont pas croyants. Alors, ils aimeraient bien être croyants, ils vous expliquent que oui, oui, ça serait bien, mais ce qu'ils voudraient, en fait, c'est que tout le monde redevienne croyant, sauf eux, et qu'eux puissent continuer à jouer sur les deux tableaux. Ils déplorent que la France a cessé d'être catholique, mais ils ne mettent pas les pieds dans une église, sauf pour prendre quelques photos ou prendre quelques notes et écrire un livre après. Donc, il y a effectivement une crise de la droite chrétienne conservatrice traditionnelle qui existe aussi aux États-Unis. La différence, c'est que les États-Unis partent de beaucoup plus haut. Les évangéliques américains représentent 30% de la population américaine. Donc là, on est encore dans du loup. Les sociologues montrent qu'il y a de moins en moins de croyants aux États-Unis, etc. Mais là encore, Trump peut être élu grâce à cette base de croyants traditionnels. Mais ailleurs, ça s'effondre. Prenez le dernier pays où la droite catholique a pris le pouvoir, c'est la Pologne. Donc en 2016, le PIS gagne les élections et impose un programme de retour à la tradition chrétienne, catholique en l'occurrence. La tradition de l'avortement, le retour de l'enseignement religieux dans les écoles, discours évidemment raciste, etc. Et la conséquence, c'est un, ils ont perdu les dernières élections, mais surtout, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le pourcentage de catholiques qui vont à la messe le dimanche au moins une fois par mois est passé de 60% à 30%. C'est-à-dire, on voit la même chose en Iran et à mon avis dans la Turquie, on verra plus tard, mais dans les pays musulmans, c'est le même phénomène. Quand un gouvernement traditionnaliste, conservateur, etc. revient au pouvoir avec cette idée, prend le pouvoir avec cette idée qu'il faut revenir en valeur traditionnelle, au puritanisme, au moral, etc. et bien l'effet, c'est de dégoûter les gens de la religion. Voilà, l'Iran est le pays le plus sécularisé au niveau de la société, évidemment, le plus sécularisé du Moyen-Orient aujourd'hui. Après 30 ans, c'est arrivé d'ailleurs après 15 ans de révolution islamique. Donc, les populistes, la plupart des populistes ont bien compris ça. Les Mélonis, Marine Le Pen, Pierre Wilders, ils ont très très bien compris qu'ils ne tiendraient pas au pouvoir sur la base d'un programme de retour aux valeurs traditionnelles. Et d'ailleurs, eux-mêmes sont des purs produits de 68 dans leur vie privée. Madame Mélonie, qui fait l'apologie de la famille traditionnelle, elle n'est pas mariée, elle a une fille. Marine Le Pen, on ne va pas entrer dans la vie privée des gens, mais enfin, disons que la vie sexuelle des dirigeants populistes européens ne correspond pas du tout aux valeurs de l'Église. Voilà, point. Et il ne s'en cache pas. Et donc, Marine Le Pen est très claire là-dessus. Dans son programme de 2010-ci, elle a enlevé la référence à l'identité chrétienne de la France en disant que l'identité de la France est la laïcité. Alors, on voit très bien contre qui fonctionne la laïcité, bien sûr. Ça, c'est évident. Donc, ils sont, je dirais, sur de l'islamophobie, mais qui n'est pas au profit d'une christianophilie. Et donc, du coup, il y a un décalage avec l'Église. la droite catholique leur reproche de trahir, tout simplement, de trahir, non pas par rapport à l'islam, mais de trahir par rapport à la tradition européenne. Et en gros, de faire le jeu des laïcs et des franc-maçons. On a même vu des critiques être exprimées par Marion Maréchal ou Éric Zemmour contre le pape. Donc, on va au-delà du renoncement ou de la contradiction entre la vie privée et le discours politique. C'est qu'on a eu aussi des propos extrêmement critiques sur le pape François. Donc, symboliquement, effectivement, ça montre bien un fossé entre eux. entre la droite européenne et même la droite française et avec le catholicisme. Oui, le catholicisme est complètement divisé parce que le pape reste un pape d'abord universaliste. Les catholiques français, italiens, tous sont identitaires et polonais. C'est-à-dire, le christianisme, c'est à nous. Mais le pape, il n'est pas européen. Il voit plutôt les européens comme des gens à la guerre des grands mouvements de prédication aujourd'hui. Le pape est un universaliste, il le montre très, très bien et il dit que le catholicisme est pour tout le monde, il faut prêcher à tout le monde et le problème, ce n'est pas de conserver le catholicisme pour les blancs, c'est au contraire d'accueillir tout le monde, donc à commencer par les migrants. Et c'est tout le drame, je dirais, de cette droite de la guerre chrétienne, c'est qu'elle ne trouve pas dans l'Église le soutien qu'elle attendait. Elle ne le trouvera pas, même si on est un pape plus conservateur. Ils ne s'allieront jamais sur les bases qui sont celles du clergé polonais aujourd'hui. Le clergé polonais est en train de tuer l'Église polonaise. Alors, dans 10-15 ans, on en sera à la situation de l'Irlande, c'est-à-dire une population qui ne va plus à l'Église parce qu'elle est dégoûtée du pouvoir clérical. Donc, cette droite populiste, il y a une évolution qui me paraît intéressante. Je pense que l'erreur que fait la gauche, c'est de voir en eux des fachos, des bruns, alors qu'ils sont tout aussi individualistes que la gauche. Ils sont, sur la conception de la vie personnelle, ils sont sur la même ligne. Il y a une transversalité, mais aussi du mode de vie, comme on dit aujourd'hui. Et je dirais la preuve, c'est que les mesures les plus anti-immigrés ne sont pas prises par les régimes les plus populistes. Quel est le pays en Europe aujourd'hui qui a les mesures les plus strictes non seulement contre les immigrés, mais contre les gens d'origine immigrés ? C'est le Danemark. Quel est le parti au pouvoir à Danemark ? La social-démocratie ? Non. On n'y réfléchit pas à ces choses-là. Prenez le président Macron qui se présente comme un libéral, ultra-libéral. Il fait la loi la plus restrictive sur l'immigration, même si elle a été retoquée par le Conseil d'État. Et il veut inscrire la liberté d'avortement dans la Constitution. C'est-à-dire que le double mouvement, c'est de consolider le libéralisme sociétal et l'anti-immigrationnisme, qui est, on le sait, en Europe en tout cas, toujours lié à l'anti-islam, à l'islamophobie. Donc il faut, je pense que l'erreur de la gauche, c'est de se focaliser sur cette idée que la droite populiste représente le retour des années 30, du fascisme, etc. Ce qui, d'un point de vue chronologique, est peut-être vrai, mais ce qui n'a rien à voir avec les véritables enjeux. Et dans le fond, on est confronté à ce que moi, j'appelle le libéral-populisme. On a l'impression qu'il y a une vraie impasse sur cette question-là, parce que finalement, vous écrivez vous-même que la réaction conservatrice contre l'esprit de mai, donc de mai 68, est effectivement réactive, voire réactionnaire. Elle veut retourner à un état antérieur et se joue sur le registre de la nostalgie à la fois éplorée et autoritaire. Fin de citation. Donc on a l'impression tout de même que ce type de critique sur la réactivité des conservateurs s'opère à partir d'un postulat, disons peut-être moderniste, du progrès qui n'opère plus aujourd'hui parce que la modernité est depuis longtemps entrée en crise, elle ne porte plus d'idéal de progrès. On parle de post-modernité et donc on n'est pas du tout dans le même paradigme. Mais par ailleurs, effectivement, on ne voit pas de vision politique conservatrice cohérente parce qu'on parlait des contradictions, vous évoquiez les contradictions de la vision conservatrice. Et donc finalement, on a l'impression qu'on est face à une aporie une impasse et que d'une certaine manière que ça renforce aussi le paradigme dominant du moment qui est donc le libéralisme. Comment on peut sortir de... C'est une question très difficile que je vous pose, Olivier Roy, mais vous avez une certaine expérience. Donc comment on peut sortir de cette impasse finalement ? Le point commun de droite-gauche aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'apocalyptisme. C'est-à-dire, tout va mal, tout va de plus en plus mal, c'est la catastrophe. Et pour la droite, c'était mieux avant. Mais l'avant, ils ne savent pas si c'est 1960, 1950 ou le XVIe siècle. Mais personne, ce qu'on a, c'est une crise des utopies. L'écologie n'est pas une utopie. Parce que l'écologie, c'est dire, ça va de pire en pire. Et au mieux, on va arriver à bloquer l'évolution. C'est la première fois que les jeunes se mobilisent pour quelque chose qui n'est pas utopique. Donc tout ça, c'est très porteur de souffrance. Tout le monde souffre. Et plus on souffre, plus on déteste l'autre, évidemment, puisqu'on accuse l'autre d'être la cause de sa propre souffrance. Donc on est dans une situation que moi je trouve très très dangereuse. Et c'est là-dessus que je conclue. J'évite, encore une fois, de donner des prescriptions parce que, bon, je me suis toujours un peu méfié de ça. Alors je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de retrouver du lien social. C'est un point de départ. De re-socialiser. Soit sous forme territoriale, c'est-à-dire avec les voisins, le militantisme local, municipal, territorial, de se re-territorialiser, non pas au niveau national, c'est-à-dire qu'il serait alors le souverainisme qui m'impasse, mais déjà au niveau local. Sur quelle base ? Sur quelle base ce lien social ? La proximité. La proximité. Les mobilisations locales et des formes de convivialité locales. Alors, il y a des petites enclaves bobos, par exemple, on va organiser des pôles samedi, des trucs comme ça. On en rigole. mais je pense qu'il y a quelque chose là-dessus de très important. Et en particulier, retrouver la vie politique locale, au niveau municipal, par exemple. Ça, c'est important. ensuite, il y a une crise du politique, des partis politiques. Et là, je vois qu'aucun parti politique n'est capable de faire son autocrité. Tous déplorent non seulement la faiblesse de leur audience, mais la délégitimation. mais quand on voit qu'un parti politique comme le Parti socialiste, par exemple, ne vit que sur des petits groupes de militants notables depuis maintenant 40 ans, en gros, ils vivent sur les acquis de Mitterrand. Avec les années Mitterrand, le Parti socialiste s'est notabilisé, il y a eu beaucoup, beaucoup d'élus, il y a trouvé justement un ancrage local. Et maintenant, on continue à vivre sur ce souvenir-là. Et la question essentielle, c'est celle des relations entre les différentes factions, il n'y a plus aucune ouverture. Mais même la France insoumise, moi je le vois localement, les militants ne sont pas sur le terrain. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Ils sont en complet décalage avec les mouvements sociaux, même négatifs comme les jeunes de banlieue, négatifs dans le sens où il y a des événements comme ça. Il n'y a aucun encadrement politique. C'est fini, l'encadrement politique. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle le militantisme à la base. C'est tout bête. Mais qu'il faudrait remettre en place. Maintenant, dans les partis politiques, la bagarre, c'est pour les places élues. Mais plus personne ne veut faire le boulot. Alors, ils veulent bien que d'autres fassent les boulots. On voit très très bien comment, j'habite dans une petite ville de la région parisienne, comment les partis de gauche sont absolument ravis quand il y a quelques jeunes de banlieue qui viennent coller les affiches. Mais quand ces jeunes de banlieue commencent à demander les places électives, là, on dit pas de communautarisme. On a vu ça dans les années 80, après la marche pour l'égalité qui a été malencontreusement renommée marche des beurres. Donc, c'était déjà une manière de ghettoiser une revendication pour l'égalité de droit. On a vu cette problématique au sein du Parti Socialiste avec des militants de base avec un plafond de verre. 40 ans après, ça continue. C'est quand même extraordinaire. Donc, il y a toute une reprise. Je veux dire, soit vous ne faites pas de politique, vous arrêtez, vous prenez un job, vous montez votre start-up, etc. Soit si vous faites de la politique, vous faites de la vraie politique. Mais il y en a un petit peu marre de ces appareils qui surnagent souvent grâce d'ailleurs aux subventions qui peuvent recueillir et qui vivent dans l'entre-soi. Voilà. Il faut casser ça. Maintenant, moi, je ne suis pas un militant politique. Donc, je ne dirais pas de script. Vous parliez tout à l'heure, Olivier Roy, de la haute culture qui est la forme peut-être la plus raffinée ou la plus sophistiquée de la culture. Et finalement, l'une des causes évidentes de la perte de la haute culture, on peut quand même dire que c'est aussi la disparition progressive de la lecture, par exemple, et la chute du niveau en orthographe qui marque la perte de la maîtrise de la langue. Un processus qui est favorisé par ce qu'on appelle aujourd'hui l'autocomplétion qui est proposée par les smartphones et les moteurs de recherche, c'est-à-dire cette fonction qui vous suggère toutes les possibilités d'expression écrite sans avoir à les rédiger vous-même. Voilà. Donc, au point que certains écrivains parlent de grand effondrement culturel. comment on peut expliquer qu'aucune politique sérieuse de redressement culturel, le terme est peut-être un peu fort, ou d'essayer de se relever culturellement, si vous voulez, comment on peut comprendre qu'aucune politique sérieuse ne soit entreprise par le pouvoir pour favoriser un apprentissage intelligent de la lecture, voire même le fait de ne pas privilégier, par exemple, le recours trop important aux écrans pour les enfants. Rien de sérieux n'est fait pour en diguer ce filet haut. Comment on peut comprendre ça ? Alors, il y a d'abord le fait que les politiques jouent toujours sur le court terme. Le problème, c'est les prochaines élections. Là, on voit comment le président Macron, quand il a été élu, de fait, il avait 10 ans, parce que c'est à peu près sûr que s'il débrouillait bien, il n'arriverait pas. Bien non, il s'est concentré sur les années, 3-4 ans, suivant son élection. Et c'était, il n'y a pas qu'il y a, ils sont tous comme ça, tous comme ça, court terme, court terme, court terme. Deuxièmement, le néolibéralisme ne s'intéresse pas à l'éducation des masses, puisque justement, il ne croit pas aux masses. Il ne croit qu'aux individus. Donc, il faut plutôt favoriser des stratégies individuelles où chaque individu va se choisir ce qui est, s'il croit être bon pour lui, son domaine de compétence. Et c'est hobby. En fait, la réforme Blanquer, ça consistait tout simplement à casser l'idée d'un trou culturel commun entre tous les jeunes. Et Blanquer est de droite, ce n'est pas du tout un type de bouchiste. Et pour faire que chacun puisse se consacrer à ce qu'il aime. Alors, il y en a un qui aime l'histoire et la biologie, il fera de l'histoire et de la biologie. Voilà. Donc, système à la carte qui est complètement dans l'idéologie économique du néolibéralisme. C'est parfaitement cohérent. Et alors, pour retrouver cette base culturelle des années 50, il faudrait à ce moment-là une réforme complète du système d'éducation. Et personne ne le fera, évidemment, parce que ça demande la formation des professeurs, ça demande de l'argent, ça demande du recrutement, ça demande de la sécurité. On est sur la sécurité des collèges, partout, etc. Or, comme l'idéologie dominante, c'est de faire de l'école un service, non pas un service public, mais un service à la carte, personne ne s'intéresse à la grande culture. Et ceux qui sont en la nostalgie de la grande culture, tous ceux qui pernichent à la télévision devant « c'est plus comme avant, c'est plus comme avant », qu'est-ce qu'ils font ? Ils pernichent à la télévision. Point. C'est-à-dire, où sont les mouvements pour remettre la grande culture dans les écoles ? Alors, vous avez des profs qui font ça, des profs qui font ça, des instituteurs, des professeurs, de français, entre autres, qui font un travail remarquable, mais qui font ça dans leur coin, qui n'ont aucun soutien d'administration. Vous savez, la grande règle, enfin, de toute administration, la grande règle de l'éducation en général, c'est pas d'emmermer. Donc, toute personne, tout professeur et tout, qui commence à être originale, à faire pas comme les autres exédérins, tôt ou tard, son patron dira, bon, tout de calme, moi j'ai encore trois ans à faire ici, je n'ai pas d'histoire, pas de rapport à faire négatif, ce qu'on veut, On laisse tomber. Voilà. Il y a donc une complicité structurelle de cette déculturation. Tout le monde se tient vers la barbe du chêne, tout le monde va dans le même sens, c'est-à-dire vers le précipice, tout en accusant l'autre de conduire la colonne. C'est un effondrement structurel, si vous voulez. Ce n'est pas la faute de telle ou telle force politique ou idéologique, c'est un effondrement structurel. Alors, j'ai trouvé intéressant la partie de votre ouvrage où vous parlez d'une possible disparition des sciences humaines ou des sciences sociales. vous écrivez, je cite, « Les données massives et les mathématiques permettraient de faire l'économie des sciences de l'homme. Les sciences humaines n'ont donc plus leur place puisqu'il ne sert plus à rien de chercher le sens de l'action, de fouiller ce qui est non dit ou implicite et encore moins de penser en termes de valeur. Ceci explique peut-être le développement des recherches quantitatives en sociologie voire en sciences politiques au détriment des recherches qualitatives. Et vous dites que, finalement, leur déshumanisation, c'est-à-dire des méthodes employées dans les sciences humaines, donc les méthodes quantitatives, vous dites que la déshumanisation en question, loin de les rendre plus scientifiques, les fait tout simplement disparaître. Donc, les sciences humaines vont-elles disparaître, Olivier Roy ? Elles sont en train de disparaître parce qu'elles se déshumanisent. On a maintenant une génération de chercheurs, donc c'est de mon côté, cette fois, je ne parle plus des gens qui sont en dehors de l'université, mais à l'intérieur d'une génération de chercheurs qui pensent que pour que ça soit plus scientifique, il faut que ça soit moins humaniste, moins humain. Il faut éliminer la subjectivité. Et cette vision devient dominante. Alors, pour des tas de raisons, mais aussi parce que ça correspond à la culture, la nouvelle culture entre guillemets des gens, l'aplatissement du monde, c'est qu'on ne croit plus en l'inconscient, par exemple, donc aucun intérêt de chercher à comprendre la complexité d'un individu, on ne s'intéresse qu'à ses comportements. On le voit très mieux en psychologie maintenant. Ce qui domine, c'est la psychologie comportementaliste. C'est le modèle alcoolique anonyme. On rassemble des gens qui souffrent, on les met ensemble, avec un espèce d'animateur, et chacun raconte sa petite histoire, et puis l'autre les encourage, etc. Donc on va prendre ce que tous ces gens-là ont en commun, qui sont donc des comportements, et on ne va évidemment pas rentrer dans le détail de leur intimité, de leur inconscient, de leur parcours personnel. On va les standardiser comme condition de la normalisation. Ça, c'est la psychologie. En politique, c'est la même chose, les sondages. Au lieu de faire, par exemple, Bourdieu, Bourdieu faisait des entretiens approfondis. Il faisait des sondages, des choses comme ça, bien sûr. Des entretiens approfondis, où on se rappelle le qualitativisme. Il passait des heures à discuter avec des gens qui avaient été choisis pour leur profil, bien entendu, mais qui expliquaient en profondeur leurs propres problèmes. C'est fini. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Maintenant, on fait des questionnaires. Et donc, qu'est-ce que c'est que le sondage d'opinion ? C'est un questionnaire. Vous en voyez, et toute la politique de nos politiques sont fondées sur la réponse au sondage d'opinion. Alors, vous passez un questionnaire, anonyme, bien sûr, donc la personne sait qu'elle est anonymisée, donc elle n'a pas raconté ces trucs. Et vous demandez, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigrés ? Ah ben oui, oui, bien sûr, oui, il y a trop d'immigrés. Est-ce que vous trouvez que la vie est chère ? Ah ben bien sûr, oui, la vie est chère, etc. Et ce qu'on ne cherche pas, c'est à comprendre comment chaque question joue un rôle dans la vie personnelle de la personne qui est interrogée. Vous avez des gens qui vont répondre, oui, il y a trop d'immigrés, mais qui vivent dans un milieu où ce n'est pas la question. Soit il n'y a pas d'immigrés, soit ils sont même parfaitement intégrés. C'est toujours l'histoire du racisme qui est lié à son voisin qui a trop d'arabes ici, le voisin de l'émois, je suis arabe, oui, ah mais toi, ce n'est pas pareil. La vie des gens est toujours beaucoup plus complexe. Les couples mixtes, la mixité sociale, elle existe aussi. On n'est quand même pas une société entre banlieue des hérités et quartier bobo. C'est quand même plus complexe que ça la société française. Tandis que le sondage, il va ramener des choses très élémentaires. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? 70% des Français disent qu'il y a trop d'immigrés. Ben oui, il n'y en a que 7% qui votent pour Zemmour, qui a fait toute sa campagne sur il y a trop d'immigrés. Alors, si vraiment pour 70% des Français, la question essentielle, c'était l'immigration, Zemmour aurait fait 70%. Après, il y a un autre sondage qui dit 75% des jeunes musulmans sont pour le Syrien. Ah bon ? Alors là, on a entendu parler de ça, donc ça, vous voulez tout. Mais il y a un petit problème, il n'y a pas la seule partie islamiste en France. Si 75% des jeunes musulmans étaient pour la Sharia, on aurait un mouvement politique qui ne s'appellerait pas la partie islamiste parce que c'est interdit, mais qui serait clairement identifié à cette question-là et qui ferait au moins 5% des voix ou à 10% des voix. Ben non. Donc c'est cette atomisation des sciences humaines aujourd'hui qui contribue à l'atomisation de la société en en faisant dans le fond une collection d'opinions complètement détachées du contexte et surtout de la vie personnelle des gens. Parce que la vraie vie en politique, la vraie vie des gens, c'est le vote. Voilà, point. Moi, je suis tout à fait pour l'interdiction des sondages. Les gens votent et à ce moment-là, ils font un choix. Quand on vote, on décide qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Mais dans le sondage, on ne vous demande pas de dire ce qui est vraiment important pour vous. Donc vous mettez tout ce que vous avez envie de mettre et surtout, vous répondez aux questions qu'on vous pose. Or, on vous pose toujours des questions qui sont toujours orientées. Donc, maintenant, de plus en plus de collègues politologues travaillent exclusivement sur les sondages. Il manque une vraie... Enfin, il y a eu des critiques du sondage. Les biais, le moment, c'est-à-dire la manière dont on peut être influencé aussi par une certaine forme de médiatisation. Surtout aujourd'hui, la question se pose beaucoup pour certaines chaînes en continu où il y a une orientation idéologique qui est assez évidente aujourd'hui. Donc, ce travail de critique de sondage, elle n'est pas assez présent. Je trouve même qu'elle existe pour les spécialistes qui connaissent. On connaît le texte de Bourdieu, on connaît d'autres références. Mais j'ai l'impression que finalement, cette suprématie de la sociologie, statistique et mathématiques a de plus en plus besoin peut-être du recours au sondage. à ne pas confondre avec les enquêtes aussi. Il ne faut pas confondre avec les enquêtes sur le long terme et sur des données plus vastes. Mais effectivement, c'est devenu un outil politique fondamental aujourd'hui, les sondages. C'est l'outil politique fondamental. Alors, tout le monde est d'accord qu'on va critiquer les sondages. Mais le problème, c'est qu'on les critique avec cette idée qu'on va les améliorer et qu'il faut faire des meilleurs sondages. Alors que moi, c'est la structure même du sondage qui ne permet pas de comprendre comment fonctionne une société politiquement. Donc ça, ça s'étend. Et donc, il y a une crise des sciences humaines absolument à tous les niveaux. Et notre père, il y a de plus en plus de limitations à l'intervention sur le terrain. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire aussi bien de la gauche que de la droite. Les questions de sécurité. Par exemple, on nous dit « Ah oui, mais il ne faut pas aller dans la Turquie. » Alors, on dit « Pourquoi pas aller dans la Turquie ? » « Ah ben oui, il y a eu des attentats. » Bon, etc. Personne ne vous dit « Il ne faut pas aller à Bruxelles. » Mais bon, c'est une autre affaire. Maintenant, quand on fait un travail de terrain, il faut qu'on remplisse un questionnaire de deux ou trois pages de questions éthiques. On vous demande… Alors, ça part de… Et là, c'est la gauche qui arrive là. Il ne faut pas exploiter son interlocuteur. Donc, il faut qu'il soit d'accord avec ce que vous lui faites dire. Donc, il doit signer un papier acceptant disant « Oui, oui, je sais que je suis interviewé par M. Machin sur tel sujet et j'ai donné mon accord, etc. » Alors, moi, je travaille, par exemple, sur des boudjahidines. Pas forcément des terroristes. Je travaille sur des opposants politiques. Est-ce que je me vois aller en Tunisie, rencontrer un opposant politique, lui poser des questions, discuter avec lui et puis après, lui faire tendre un papier et lui demander « Non, non, est-ce que vous voulez bien signer ici avec votre nom, votre adresse, etc. » Alors, aberrant, aberrant. Et alors, la réponse de nos administrations de plus en plus, c'est-à-dire « Oui, vous avez raison, ça met la personne en danger. » Eh bien, tout simplement, il faut renoncer à ça. Pourquoi vous ne faites pas un sondage anonyme par téléphone ? Voilà. Et après, il y a un autre problème aussi qui vient de la gauche, là aussi, c'est qui a le droit de faire du terrain ? Alors, je sais, enfin, pas mes étudiants en particulier, mais en général, c'est, voilà, je vais interviewer des femmes, je vais travailler sur les femmes de ménage new-yorkaises, noires. Et alors, je peux travailler sur les femmes new-yorkaises noires parce que moi-même, je suis noir et femme. Donc, j'ai le droit de travailler sur les femmes new-yorkaises noires. Bon, très bien. Et après, je leur demande « Mais est-ce que vous êtes femme de ménage ? » Ben non, quand même pas. Attendez, vous allez voir le résultat. Et le résultat, c'est toujours le même, c'est la révolte du sujet. J'ai plusieurs fois comme ça. Ou à un moment donné, non, alors l'étudiant ou l'étudiante fait son travail très sérieusement sur un groupe particulier, un groupe dominé. Femme de ménage, prostituée, etc. Puis à un moment donné, quand les rapports sont bons, le dominé demande à l'étudiante « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? » « Je vais faire mon doctorat. Et après, qu'est-ce que tu feras ? » « Ah ben après, je serai professeur d'une université. » Et la réponse du dominé, c'est de dire « Ah ben oui, tu seras présent d'une université, mais moi, je serai toujours comme de ménage. » Donc, vous voyez, la petite différence sociale, il est toujours là. Alors, on est maintenant dans ces trucs de… on finance les identités pour, dans le fond, se poser en seuls légitimes à pouvoir travailler sur tel sujet, mais on bute toujours sur la relation d'autorité, sur la relation, sur la différence sociale. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête cette espèce de masochisme. Oui, il y a toujours des contradictions. Dans tout travail d'enquête, il y a des contradictions par définition. Il y a toujours une différence entre l'enquêteur et l'enquêté. Voilà. Bon, il faut gérer ça. Il faut effectivement réfléchir là-dessus, mettre toutes les conditions de travail noir sur blanc sur la tête, mais il faut arrêter cette espèce de mimication. On est toujours en train d'essayer de mimiquer, de copier, de faire le porte-parole de gens qui, dans le fond, sont différents. Alors, vous refusez de parler d'américanisation du monde dans le diagnostic critique que vous faites de ce processus de disparition de la culture. pourquoi ne pas admettre Olivier Roy qu'il pourrait y avoir une forme d'acculturation à ce qu'on pourrait peut-être appeler l'American way of life, c'est-à-dire à une culture américaine certes globalisée, puisqu'un nombre important des exemples que vous utilisez vous-même à l'appui de votre thèse dans votre livre viennent souvent des États-Unis. Alors, vous prenez beaucoup d'exemples qui ne viennent pas des États-Unis, c'est vrai, mais par rapport à certains phénomènes comme le wokisme ou la cancel culture ou encore d'autres phénomènes, même la théorie du genre qui a quand même l'influence de Judith Butler, donc il y a toujours soit des Américains soit des phénomènes de la société américaine, pourquoi ne pas finalement admettre que cette crise est aussi le symptôme d'une forme d'américanisation du monde qu'on a appelée aussi la globalisation, c'était ça aussi qu'on parle de mondialisation, globalisation, il y a souvent eu cette critique que ces deux termes connotaient finalement une forme d'américanisation du monde. Pourquoi refuser cette idée-là ? Parce qu'il y a l'idée qu'on a une bonne culture, nous, la culture française, européenne, et puis il y a un agresseur extérieur, les Américains, qui nous imposent le Coca-Cola et le McDo. Mais que nous, bien sûr, on est contre. Ce n'est pas vrai. Les jeunes, ils vont et on ne leur impose pas le Coca-Cola et le McDo. Donc il y a toujours ce côté un peu paternaliste et là, on tombe sur le conflit de génération. La jeune génération ne voit pas ça comme une américanisation. Ou alors, ils sont fascinés par l'Amérique. C'est une autre chose. Par contre, il est vrai que l'Amérique est le laboratoire de ces nouvelles formes post-culturelles. Voilà, ça c'est absolument vrai. mais on le voit dans l'université. Quand quelque chose se passe dans un campus américain, intellectuel ou autre, il faut 10-12 ans pour que ça passe chez nous. Donc, dans le fond, c'est le laboratoire. Mais il ne faut pas avoir l'espèce d'impérialisme américain abstrait qui essaierait de s'emparer du monde. La globalisation, justement, c'est la disparition du centre en faveur d'un système. Et là, je suis Foucauldien. C'est un système qui s'impose. Il n'y a pas besoin de chercher un pouvoir concret. Si Trump prend le pouvoir, on aura une provincialisation de l'Amérique qui va se refermer sur son nombril et on regrettera le fait qu'il se provincialise. On verra très rapidement les conséquences négatives. Donc voilà, on a un phénomène de la globalisation des globales. C'est pothéologique, mais c'est comme ça. Et le laboratoire, c'est les États-Unis, pour des tas de raisons. Aussi parce que c'est une culture moins forte, évidemment, parce qu'elle n'a pas la profondeur historique des autres. Elle a toujours été une culture d'immigration, même s'il y a évidemment un discours récurrent d'antimigration. Donc ça a toujours été, il y a eu un cosmopolitisme américain qui n'a jamais existé ailleurs. C'est pour ça que c'est un bon laboratoire. Alors ma dernière question, Olivier Roy, ne sera sans doute pas la plus simple. Toujours dans cette analyse critique de la matrice qui amène finalement à cette dissolution, destruction de la culture qui se reconfigure en code et en norme de la société. Alors est-ce que, si je vous dis que finalement ce phénomène de dissolution de la culture serait, alors je vais mettre en avant deux idées mais qui sont totalement convergentes, que cette dissolution de la culture serait finalement la conséquence du paradigme rationaliste de la modernité, de ce qu'on appelait la mathesis universalis du temps de Descartes, de cette raison finalement, de cette raison calculatrice qui va diviser, la division et le principe du calcul, l'un des principes du calcul qui va diviser en permanence, qui va réduire la valeur, qui va simplifier les évaluations du monde pour reprendre un langage mathématique qui atomise et déconstruit la réalité, on en a parlé. La déconstruction d'ailleurs, vous l'évoquez rapidement, donc déconstruction qui aboutit d'une certaine manière à détruire la réalité. Donc la déconstruction n'étant qu'une variante de l'atomisation d'un certain point de vue. Autrement dit, de cette suprématie du quantitatif sur le qualitatif. Donc est-ce que, vous voyez dans cette matrice qui nous a amené à cette dissolution de la culture un rôle important à ce rationalisme de la modernité ? Et je vais enchaîner tout de suite sur le deuxième point que j'évoquais. Est-ce que cette dissolution de la culture n'est pas aussi, mais ce n'est pas une autre idée finalement, c'est une continuité, finalement, la conséquence lointaine de la sécularisation, donc vous en avez parlé aussi, c'est-à-dire de la dissolution du culte ? D'ailleurs, le mot culte et culture en latin ont une racine commune, donc c'est intéressant d'en parler, et vous êtes un des grands spécialistes de ce sujet. Si on considère que la religion est aussi la matrice de la culture, ou si vous voulez, pour détourner une formule de Marx, l'infrastructure, la religion serait l'infrastructure de la superculture, de la superstructure, pardon, que représente la culture. Voilà, donc finalement, est-ce que le rationalisme d'une part et la sécularisation de la religion d'autre part n'ont pas joué un rôle fondamental dans cette dissolution de la culture ? L'inventeur de la déconstruction, c'est Descartes, dans les méditations métaphysiques. Quand il est là sur son fauteuil et il dit, voilà, supposons qu'il n'y a rien, que je n'ai pas de passé, que j'ai tout oublié, que devant moi, ce ne soit que de l'illusion, essayons de repartir à zéro. Qu'est-ce qui survit à la déconstruction ? Survive au sens de qu'est-ce qui pourrait être la base d'une reconstruction ? Mais la reconstruction de Descartes, elle est mathématicienne, donc là, vous avez parfaitement raison. Cette rationalité quantitative, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui dans les séances humaines. C'est celle qui fait abstraction par définition du psychisme, des profondeurs, que ce soit l'inconscient ou l'enfer, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Descartes restait catholique. Il s'est toujours affirmé catholique et ce n'était pas simplement par prudence, puisqu'il a essayé de faire une preuve de l'existence de Dieu. Donc, effectivement, sur ce point, on est tout à fait d'accord avec vous. Deuxièmement, le sécularisme et cette forme de déculturation, le sécularisme est une condition, cette forme de déculturation, mais ça ne veut pas dire que la déculturation va ignorer complètement le religieux. Elle va l'individualiser, elle va le transformer sous une forme foissive, c'est-à-dire qu'elle fait passer le religieux dans le mysticisme, le mysticisme individuel, le yoga, en gros. Voilà, c'est ça. Le yoga, c'est la religion de la sécularisation, quand on veut qu'il reste quelque chose. Donc, une technique individuelle qui aboutit, dans le fond, à être en paix, c'est-à-dire à la fin de la souffrance, ne pas souffrir. Mais culturellement, évidemment, c'est le vide total. Donc, je dirais, le problème n'est pas religion contre athéisme, le problème, c'est qu'il y a une crise du religieux, d'abord, et que le religieux répondu à cette crise soit par son auto-sécularisation, soit par sa transformation en un système de norme. Et c'est ça, le problème du religieux aujourd'hui. Comment sortir de cette contradiction, de cette polarisation. Alors, j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, Olivier Roy, mais hélas, le temps nous manque. Donc, je laisse nos auditeurs se faire leur propre avis en prenant connaissance de votre livre qui s'intitule donc « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes » publié aux éditions du Seuil. C'est donc la fin de cet entretien. Merci, Olivier Roy. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission sur Misen TV. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501